Musique Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Où je vais vous présenter Les cadeaux que ma fille a eu pour Noël Donc je vais pas vous dire Si ça vient du touton, si ça vient de la tata Si ça vient du grand-père, si ça vient du parrain Etc, etc Je vais simplement vous les montrer Pourquoi ? Parce que ça peut donner des idées Pour les futurs anniversaires Que ce soit fille ou garçon Parce que là il y a des choses qui peuvent très bien aller pour les filles Que pour les garçons Sachant que ma fille a 8 ans Il y a des choses qui vont à partir de 6 ans Ma fille il n'y a aucun problème Elle fait ça toute seule, il n'y a pas de soucis Donc on va commencer par le premier qui me vient sous la main Tout le monde le connait C'est un grand-mère, grand grand-grand classique Je ne sais pas pourquoi elle a eu l'idée de celui-ci Mais elle a demandé Et elle l'a eu Le docteur Maboul Donc tout le monde le connait Voilà, donc à partir de 6 ans Les épiles sont déjà fournies dedans Pour rapport à ça, c'est très bien J'avais fait des vidéos stories sur mon compte Instagram D'ailleurs je vous mettrai mon pseudo ici Elle les joue, elle les joue de temps en temps Elle les joue pas forcément tous les week-ends Parce qu'il n'y a pas que ça à faire Mais elle les joue assez souvent Elle aime beaucoup Ensuite, elle a eu un jeu Créamo Pareil, je vous en avais fait une story Il me semble Je crois que vous avez fait une story d'un peu tout Pour ça, ça va être simple Donc Créamo C'est le Scrabble Mais version Version enfant En fait Donc là, je crois que c'est à partir de 6 ans Je ne sais plus À partir de 7 ans À partir de 7 ans Parce qu'il faut savoir quand même bien lire Donc 2-2 à 4 joueurs Et c'est vraiment sympa Ça prend des mots C'est un Scrabble quoi J'ai envie de vous dire Et dedans Dans le coffret Il y a tout ça Donc il y a la petite sacoche Pour mettre les pièces Il y a toutes les lettres qui sont là Il y a la petite réveille Il y a le plateau C'est vraiment C'est sympa Pour les enfants Qui aiment bien lire Qui aiment bien apprendre des mots C'est vraiment tip top Ensuite Elle a eu 2 Mandala Donc un qui se présente Comme ça Avec des étoiles Il y a des étoiles Il y a des papillons D'ailleurs elle est en train de m'en faire Un rien que pour moi Donc là ça va partir de 6 ans Et c'est vrai que 6 ans C'est vraiment on va dire L'âge minimum Parce qu'il y a quand même En fait il y a des papillons Je vais vous montrer Ce sera peut-être plus simple Donc là les feuilles Elles sont quand même souples Elle en a un autre Où c'est du carton Donc c'est beaucoup plus rigide Là c'est beaucoup plus souple Et en fait Pour chaque motif Par exemple là l'étoile En fait il y a un papier Il faut juste enlever le papier Elle met le sable dessus Ça se colle Et quand elle se coupe Avec le surplus de sable Bah il y a le sable Qui prend la forme En fait C'est vraiment joli Là je vais vous montrer Donc là il y a les couleurs de sable Donc c'est vraiment des couleurs flash Parce que là c'est spécial néon En fait dedans il y a ça Et pour faire Pour faire court Si j'y arrive En fait avec le bout On enlève par exemple Là le cercle On enlève Et avec cette partie là On vient mettre du coup Du sable dessus Et avec la partie là Et bah On tapote pour que le sable En fait S'adhère et se colle Et c'est vraiment super sympa Ma fille elle en a fait plein Elle en a fait un Pour son parrain Et pour sa tata Elle en a fait un Pour mes parents Et elle en a fait plein pour nous Mais alors plein 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 Elle en a eu l'année dernière Elle en a Ouais elle en a eu l'année dernière Elle a eu un comme ça T'as un ami Il est là C'est celui de l'année dernière Ou il y a deux ans Je sais plus Enfin bref Pareil c'est à partir de six ans Et c'est vraiment sympa Et l'autre il est comme ceci Donc C'est le même principe Elle en a eu deux cette année Je sais pas si je suis claire Mais je suis à moitié mal foutue C'est hallucinant J'ai pas de fièvre Mais Comme on dit J'ai la tête comme un gros chat Ensuite Elle est là Un petit cuisse de corps humain Donc il y a 360 questions Et des défis Ça l'a bien Elle l'a bien De temps en temps Elle se prend quelques cartes Et puis elle se lit les questions Et elle se mémorise facilement Les réponses Donc bientôt ça va être Une championne des quiz Du corps humain Donc c'est vraiment sympa Dedans ça se présente comme ça Donc voilà Donc là il y a les Il y a des expériences Il y a des questions Et des réponses Et il y a des quiz Et il y a des devinettes C'est sympa De six à cent six ans Six ans c'est vraiment minimum On va dire Parce qu'il y a vraiment des questions Ciblées quoi Mais pour les enfants Qui aiment la découverte Qui sont vraiment curieux C'est très très bien Ensuite Elle a eu un jeu Le jeu Jenga Donc pareil Vous avez fait des stories Sur Instagram Je pense que vous avez vu Sinon Bah tapez pour vous Là c'est un jeu Là c'est un jeu Qu'on avait trouvé Avec le papa On savait pas trop Quoi je le prends Et bah Elle adore ce jeu là C'est vraiment Par contre quand ça tombe Ça fait du bruit Il y a eu la pub Je crois à la télé Je sais plus Quand est-ce que c'est passé Ensuite Avec Avec ceci Elle a eu Une barbie Avec des accessoires Donc Une petite barbie Et elle en a eu Deux autres Qu'on lui a donné En plus Du coup Elle a trois barbies Donc Elle a trois barbies Elle a pas beaucoup De barbies Elle a deux Petites barbies Donc là Ça lui en fait Trois en plus Donc c'est bien Voilà Et ensuite Les derniers trucs C'est que Du slime Elle nous a demandé Enfin Elle a commandé Au papa Noël Du slime Papa Noël C'est pas foutu d'elle Parce que Voilà Il n'a plein Donc déjà Il y a celui-ci La chimie du slime En fait Il faut faire le slime Soi-même Donc dedans Ça se présente Comme ceci Donc il y a Donc forcément La notice Il y a Le bécheur Là où il faut tout mettre Il y a la poudre à slime À slime À slime À slime Voilà Il y a les différents colorants Donc il y a du jaune Du rouge Et du bleu Donc les couleurs primaires Merci Marina Une spatule Une mini cuillère Et il y a trois pipettes Pourquoi trois pipettes Pour aller avec les colorants Parce que si on mélange les pipettes Je suis pas sûre du résultat à la fin Il y a trois pots de rangement Parce qu'il y a trois colorants Et comme ils font trois rangements Et à la fin Donc Après on peut mélanger les couleurs Je vais vous montrer un petit peu Sachant qu'il y en a déjà fait un Il y en a déjà fait un Donc un bleu Voilà Comment vous dire C'est un petit peu liquide Alors en fait Le truc c'est que Au niveau de la poudre Il y a Une dose minimum à mètre Sinon c'est beaucoup beaucoup trop gluant Et il y a une dose maximum à mètre Sinon c'est beaucoup trop compact Donc il y a quand même pas mal C'est quand même rempli Donc il y a de quoi faire Donc elle en a fait un On verra plus tard pour en faire d'autres Parce que bah On va pas tout faire Et donc ça se présente Comme ceci Je vais éviter de tout faire tomber Donc là il y a les poudre rangements Là il y a les colorants Là il y a le Comment ils disent Le bécher Il y a la poudre Donc c'est vraiment un kit complet Pour faire Pour faire du sel Et du coup ici Il y a vraiment les indications Donc étape par étape Comment il faut faire Et celui-ci Il faut Une fois fini Il faut le laisser poser 24h pour que le sel Soit complètement fait Donc c'est un petit peu long Pour ça qu'elle a eu D'autres Heureusement qu'à côté Elle en a eu d'autres Pour la faire patienter Donc elle a eu celui-ci Le slimy création Donc là c'est tout simplement Deux produits à mélanger Et le slimy les fait Donc c'est ça Agitez bien le tube Versez le liquide dans le pot Mélangez pendant 2 minutes Laissez reposer 8, 2, 2, 5 minutes Ça en coûte 5 minutes C'est fait quoi Je vais vous montrer Voilà Donc en fait Il y a ces peaux là Qu'il faut mélanger Avec celui-là Il y a celui-là Qu'il faut mélanger Avec celui-là Celui-là Qu'il faut mélanger Avec celui-là Et du coup celui-là Qu'il faut mélanger Avec celui-là Et il y a les cuillères Aussi qui correspondent Aux couleurs Parce que là Il n'y a pas forcément De mélange possible Donc là Il y en a un Qui a été fait là Et il y en a un Qui a été fait ici Donc ces deux là Sont pas encore fait Et c'est vraiment Ceux-ci Ceux-ci Ça ne vaut pas Après c'est vachement Plus mieux en froid Il précise bien Qu'il faut avoir Les mains propres Et super sèches Si tu as les mains mouillées Tu t'en mets partout C'est une catastrophe Hop Donc je vais arranger Avant de mettre partout Voilà Et ensuite Elle a eu Donc un comme ceci Donc elle a déjà fait En fait C'est un slime Et il y a une boule Dedans Qui fait de la musique Enfin qui fait de la musique Qui fait des bruits sonores Et une fois dans le slime En fait Ça fait de la lumière Alors je ne vais pas Vous l'ouvrir complètement Mais je vais vous montrer La petite boule En fait Il y a les languettes Qui sont là Et voilà Et donc ça fait ça Et une fois qu'on ne touche plus Ça ne fait plus de musique Et donc ça au contact De du slime Ben ça fait de la musique Enfin ça fait du bruit J'ai envie de dire Parce que ce n'est pas de la musique Ça fait du bruit Et ça fait de la lumière C'est original Ça change de slime On va dire Classique Qui ne fait rien du tout Voilà Et sinon il y en a eu Un autre Qu'elle n'a pas fait encore En même temps Elle n'a pas pu tout faire Il est comme ceci Je crois qu'elle en a Un deuxième Je ne sais plus si il y en a Un deuxième comme ça Mais il est rejet là-bas Donc là par contre Celui-là Il faut ajouter de l'eau Il faut remplir jusqu'à La moitié Où c'est indiqué On mélange On secoue énergiquement On laisse reposer 10 minutes On mélange à la main Pendant 5 minutes Et après Ben il est prêt Donc vous voyez Il faut 20 minutes quoi En tout et pour tout Il faut 20 minutes Donc poudre magique Il y a des paillettes Il y a un ingrédient magique Voilà Donc pour ceux Qui connaissent le slime Dites-moi en commentaire D'ailleurs S'il y a des amateurs De slime parmi vous Ou pas Et elle a eu un post Donc un post Radio CD Parce qu'elle a eu Des CD Mais malheureusement Le post qu'elle avait Avant C'était un vieux post Donc il y avait Beaucoup de mal A lire les CD Donc ça fonctionnait Une fois sur cinq Du coup Papa Noël A ramené Un joli petit post Donc je vais vous le montrer Voilà Donc voilà Donc sur le dessus Donc là Voilà Bon ben Il y a Ritza Voilà il y a le CD De Ritza Donc on l'allume Pour l'allumer C'est juste derrière Donc il y a lecture Un petit post Et elle a eu aussi Des chocolats Donc elle a eu Des célébrations Des célébrations Des papillotes Et des kinders Et voilà Et Papa Noël Elle est encore bien Qu'elle était cette année En même temps Vu à l'état scolaire Qu'elle a Ça aurait été On va dire bizarre Que Papa Noël L'amène derrière Donc sur ce La vidéo est terminée N'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous avez eu Aussi pour nous Si vos loulous Ont été gâtés En attendant une prochaine vidéo Je vous fais Plein 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 de bisous Je vous dis à la prochaine Prenez soin à vous Ciao 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 Sous-titrage ST' 501